Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Molo Twins. Alors, les Molo Twins, ce sont des marqueurs vides. Je vais vous montrer. Qui se présentent comme ceci. Voilà, ils sont vides et à l'intérieur, il y a une petite bille. Voilà. On peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur, que ce soit de l'aquarelle ou de l'acrylique. Donc, comme ceci, j'ai mis de l'acrylique jaune. Dans le pack, il y a deux comme ça, plus... Dans le pack, il y a ceci, voilà. Il y a deux mines changeables, différentes, plus une troisième mine. Une troisième mine ronde. Un peu comme on trouve dans les Posca. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'il y a dans le pack. Plus... Je crois... Ils appellent ça des rallonges. Trois rallonges grises. Voilà, il y a trois rallonges grises. Voilà ce qu'il y a dans le pack. Moi, je les ai rangées dans une petite pochette, voilà, depuis que j'ai acheté deux packs. C'est parti, je vais vous montrer comment on met l'encre acrylique dans le marqueur. Sur ces marqueurs, il y a un doseur. Je vais vous montrer le doseur. Voilà, vous voyez, il y a un doseur. Et donc, du coup, on peut... On peut mettre la quantité... La quantité de votre encre à l'intérieur. Donc, moi, j'utilise de l'eau. Pour le diluer un petit peu. Et pour mettre de l'eau, j'utilise une pipette. Pour mettre de l'eau à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer. Quand vous l'avez... Je vais vous remontrer. Quand vous l'avez neuf, vous l'avez comme ça. Tout simplement. Alors, il faut délisser. Ici. Il faut enlever. Ce petit pièce. Ensuite. Je vais rouler ça. Il sera prêt. Vous mettez la dose dont que vous voulez. Par contre. Moi, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Parce que c'est justement des petites pointes de bleu. Et je vais... Je vais utiliser comme... Comme encre du bleu clair. 130. De la marque... Si vous voulez. Par contre. Moi, je ne les ai trouvés qu'en magasinant ces coups-là. Donc, je n'ai pas pu vous mettre un lien sur internet. Bref. Revenons à notre vidéo principale. Donc, du coup. Vous prenez une pipette. Vous mettez de l'eau. Voilà. A l'intérieur. A l'intérieur. Pas mettre trop d'eau. Bon, je vais mettre un petit peu parce que... C'est juste pour mettre quelques pointes. Et vu qu'après, je vais vous montrer... Là, c'est juste pour un test. Après, je vais vous montrer comment on peut les nettoyer. Donc, que ça serait du gaspillage. En mettre beaucoup. C'est juste pour vous montrer. Donc, vous prenez... Votre encre. Je vais prendre beaucoup aussi. Vous mettez votre encre là-dedans. Voilà. Vous mélangez. Et ensuite, pour le... Amorcer... Ensuite, pour l'amorcer... Vous voyez, ici, au niveau du bouchon... Vous voyez, au niveau du bouchon, il y a un petit trou. Vous mettez votre... Votre fâtre... A l'envers, comme ceci. Vous mettez votre mine à l'intérieur. Et vous appuyez. Alors là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Attends, j'ai bien mis... Vous mettez votre truc comme ça. Vous appuyez. Et logiquement, il est avancé. Voilà. J'ai pris un Posca de la même couleur. J'ai pris un Posca de la même couleur. C'est le PC... PC3M... Bleu ciel. Vu que c'est la couleur de la teinte, ici, c'est du bleu ciel. Donc, j'ai pris la même teinte. J'ai déjà amorcé. Il y en a. Donc, on va... Le Posca, ici. Oui. Et maintenant, je vais vous tester l'encre. Voilà. Désolée pour mon fils. Alors, je me conseille à prendre un torchon. Des fois, je trouve qu'il est un peu trop humide. Voilà. On peut même l'utiliser sur le Posca. Donc, voilà. Vous voyez, on peut même l'utiliser comme un fœtre. Normal. Je vais vous montrer la couleur en jaune. Je vais au même cœur en dégradé avec le jaune. Oui. Vous voyez. Hop. On peut s'amuser à faire un petit dégradé. Là, comme c'est un papier pas très bonne qualité, ça fait des peluches. Donc, voilà. Et je vais vous montrer maintenant sur un coloriage. On va voir ce que ça fait. Hop. On va tester ça ensemble. Hop. 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 On va tester ça ensemble. On va tester ça ensemble. Hop. Il faut bien mélanger pour que la couleur acrylique soit dedans, et on peut tranquille, tranquillement utiliser comme en fait, voilà. Alors moi je ne savais pas comment oser les utiliser, depuis que j'ai trouvé cette façon, après vu que c'est de l'eau, ça prend du temps à sécher. C'est pas comme des feutres ou... Voilà, j'ai peur que je n'ai pas ma tête devant. Vous voyez, on peut l'utiliser comme en fait, normal. Mettez votre couleur acrylique à l'intérieur, je tiens un peu plus beaucoup. Donc, comme en fait, vous mettez votre bouchon aussi. Je vais utiliser la couleur jaune, il y en a un peu plus, parce que vu que je vais utiliser un coloriage le jaune. Je vais utiliser. Oui, oui, il y en a un peu plus. Et on peut utiliser comme un feutre, normal, parce que ce qui est bien c'est que, que ce soit la mine ou le corps, on peut les réutiliser pour mettre d'autres couleurs. Et on est parti pour le nettoyage. Alors pour le nettoyage, c'est tout simple, alors surtout faut les laver à l'eau chaude. C'est ce que la vendeuse elle m'a dit, voilà, vous enlevez le bec, vous enlevez le bec. Alors j'ai mis une bassine, parce que vu qu'il y a une bille à l'intérieur, je vais mettre la bille, vous enlevez l'eau et l'encre qu'on avait tuissée, vous mettez à l'intérieur. Je vais le sortir de l'eau en ce cas-là, tout en plus rapide, je vais mettre un petit peu de dedans, je vais le secouer, je vais le secouer bien. Je vais le laver au savon, au produit vaisselle, moi j'ai utilisé le produit vaisselle mire, donc je trouve que ça nettoie hyper bien. Il faut alors que vous remettez comme c'était. J'ai mis un peu d'eau et du mire à l'intérieur, pour nettoyer la mèche. Alors celui-là, c'est un truc qui se borde à l'intérieur. Vous faites bien attention, vous le faites déclenche, vous éliminez bien une blessure d'eau et vous le déclenchez comme si c'était un... Pour que la mine après, ça soit propre. Je vais prendre une éponge sèche, vous voyez, pour que... Moi, je fais comme ça. Après, si vous voulez, vous pouvez changer la mine. Mais la mine, elle coûte pour recharger 2,80€ les 3 mines. Donc vous voyez, c'est pas donné. Donc du coup, pour faire une économie de 2,80€ quoi. Après, si j'y arrive pas, oui, je n'aurai pas le choix. Mais là, pour l'instant, je fais comme ça. Oh merde ! Oh punaise ! Bon ben, faites pas pour moi ! Oh punaise ! Je suis tellement pliée ! Oh là là ! Alors, après, elle va récupérer la petite boule. Voilà ! Après, elle va récupérer la petite boule dans mon élier. Comme vous avez vu que je vais tomber. Vous la mettez bien sur le côté. Vous voyez ? Vous prenez ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous trempez dans l'eau. Comme ça, ça nettoie. Voilà ! Vous passez ça à l'eau. Quand vous voyez que toutes les petites pièces sont propres, vous prenez ceci. Vous regardez bien que le truc à l'intérieur, il est propre aussi. Et voilà ! Et vous pouvez le... Mon amie, vous prenez ceci. Pour l'enfoncer bien. Vous prenez votre l'obtention et voilà, vous pouvez la réutiliser, tout neuf, vous faites pas comme moi, ne faites pas tomber la petite boule dans les vies, et après pour la récupérer, ça y a l'air ! Franchement, je vous conseille, ceux qui adorent la corail, ou mettre des l'impensions nacrées, je vous conseille cet article, il est vraiment génial, moi je l'adore, je l'ai vraiment adopté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification, pour être prêts de mieux que je mettrai une vidéo en ligne, à bientôt, et surtout, bon collège à vous !